Le 10 mai depuis 2006 honore la mémoire des esclaves et commémore l'histoire de l'esclavage. L'esclavage a fait partie de la réalité de l'Europe. L'esclavage lui a permis d'acquérir un certain nombre de richesses. Quels actes concrets, quelles réflexions pour partager cette histoire commune aujourd'hui ? Il y a eu pour moi à l'école 1515 et Marignan, 11 novembre de l'armistice, et c'est bien qu'il y ait le 10 mai. Bienvenue dans toutes les frances. Il y avait un manque, un manque évidemment, une blessure, des souffrances, des séquelles. J'aimerais que toute la Caraïbe soit psychanalisée. Les victimes esclaves n'ont jamais été reconnues officiellement victimes. La loi du 10 mai est une loi mémorielle, mais ce n'est pas une loi qui a une résonance au niveau de la justice. Quelqu'un qui tient des propos désobligeants, je dirais, sur l'esclavage, ne sera pas nécessairement réellement condamné comme il le mériterait. Quelqu'un qui dit que l'esclavage n'a pas existé, en France, n'est pas condamné. Un nombre de commémorations qui sont faites dans un esprit de culpabilisation, d'autoflagellation permanente. C'est vrai que nous, ça nous fatigue un peu et j'ai toujours dit que je ne m'associerais pas à cette démarche. C'est quelque chose encore de contemporain, c'est l'exploitation d'hommes par d'autres hommes et qui n'ont aucun scrupule. Ça veut dire quoi ? Plus jamais ça, rien qu'en tant que consommateur, ça veut dire faire en sorte de ne pas être coupable, malgré nous, d'esclavage moderne. Lorsque le CN98 m'a fait ma généalogie et qu'ils ont retrouvé l'ancêtre esclave, c'est quand même une émotion considérable. Cette aspiration à la liberté et à l'égalité, c'est une bataille de chaque génération et vraiment, il faut avancer aussi avec vous. Vous avez ressenti le besoin aujourd'hui d'en parler plus ou plus ? Parce que je suis un homme de troupe et c'est vrai que je ne peux parler de ce sujet-là qu'à travers moi-même et pas à travers les inconnus. Donc à partir du moment où il y a eu du temps pour le faire, j'ai dit je vais honorer la mémoire de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents en faisant un spectacle. Voilà, tout simplement, laisser une trace.